Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, pour la fin de la saison 10 ! Le rendez-vous à ne pas manquer que vous avez l'habitude justement de retrouver à chaque fin de saison ! Dans un premier temps du coup, je vais vous montrer ma progression un peu globale au niveau de cette saison 10, que ce soit au niveau des défis, au niveau du pass de combat, voire même au niveau des statistiques, en bref, vous saurez tout ! Ensuite, on va se concentrer davantage du coup sur mon avis, je vais vous donner vraiment tous les points positifs et négatifs que j'ai pu du coup dégager au niveau de cette saison 10, Qu'est-ce que j'en ai pensé finalement au niveau global, donc ce sera très détaillé, un bilan vraiment ultra complet à ce niveau-là, et bien entendu après, on passera je dirais au moment le plus croustillant de cette vidéo, on parlera de la prochaine saison ! Donc du coup, dans un aspect, bien entendu, dans un premier temps de théorie, voilà, on va théoriser finalement sur cette saison 11 qui arrive à grands pas, mais aussi, je vous donnerai du coup, on va dire, mes espérances, voilà, qu'est-ce que j'aimerais du coup avoir pour cette prochaine saison ! Donc ça, ce sera plus du coup pour la fin de vidéo ! On commence du coup directement par la progression globale au niveau de cette saison 10, donc déjà, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement au niveau 85 ! Donc là, quand je tourne la vidéo, on est vendredi, donc il reste exactement un jour 22h et 20 minutes avant la fin de cette saison 10, donc il reste pas grand-chose ! Je pense qu'à la toute fin de la saison, je serai au niveau 86, voilà ! Normalement, ça va se passer comme ça, peut-être même que je vais rester au niveau 85, mais on reste à peu près, on va dire, dans les mêmes niveaux que pour les précédents de saison, voilà, je suis toujours autour, de toute façon, du niveau 85 ! Donc cette saison 10 n'a pas dérogé à la règle, j'ai pas plus joué que les autres saisons, mais j'ai pas non plus moins joué que les autres saisons ! Bon, ça vous le saviez déjà depuis un petit moment, oui, je suis bien entendu palliés 100 au niveau du pass de combat, mais ça fait déjà quelques semaines, donc ça c'est pas de toute façon une nouveauté ! Après, au niveau des défis, alors là, c'est particulièrement intéressant ! Bon, comme à chaque saison, depuis le tout début de Fortnite, qui est un 100% complet pour cette saison 10, voilà, j'ai accompli absolument tous les défis qui étaient disponibles ! Donc les points 0, qui sont un peu les défis, on va dire, globaux de la saison 10, voilà, tout est réalisé comme vous pouvez le voir ! On a les défis hors temps, qui sont, on va dire, l'équivalent du coup de l'Ultime Effort, donc eux, ils sont sortis vraiment en cette toute fin de saison ! Eux aussi, du coup, je les ai tous réalisés ! Et d'ailleurs, en toute fin de vidéo, je vous laisserai les petits enregistrements du coup du visiteur ! C'est assez intéressant, même si c'est compliqué de comprendre, mais peut-être justement que ça sera plus facile à comprendre une fois qu'on aura vu du coup l'event, qui mettra fin du coup à cette saison 10, donc ça, ça reste à voir ! Il faut encore un peu patienter, donc voilà, ça, c'est vraiment, du coup, l'équivalent de l'Ultime Effort ! Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait ces défis, hâtez-vous ! Dépêchez-vous de les faire avant la fin de saison, après, ce sera trop tard ! Comme d'habitude, au niveau des récompenses, du coup, tu as des styles supplémentaires pour certains skins du Pass de Combat ! Donc là, en l'occurrence, du coup, c'est pour Platine, Étincelle et le Voyageur Éternel ! On a également, du coup, le petit artwork, finalement, de cette saison 10, son écran de chargement attitré ! C'est plutôt stylé ! Et on a aussi, quand même, beaucoup d'XP, je crois que c'est 30 000, au total ! Donc, c'est vraiment pas dégueulasse, en termes de récompenses, ça peut bien t'aider, je pense, d'ailleurs, à obtenir quelques petits trucs que t'as déjà, que t'as pas réussi à avoir ! Comme, par exemple, le niveau 65, pour avoir la variante origine, du coup, du Chevalier Ultime ! Bah ouais, ça pourrait aider, justement, à avoir ça, si t'es un peu en peine, on va dire, d'XP ! Donc, je vais quand même vous montrer rapidement les petites variantes, justement, des skins, par rapport au défi hors temps, si j'arrive à les retrouver dans le casier, ce qui sera pas forcément chose simple ! Donc, déjà, là, voilà, pour étincelle, du coup, bon, c'est la variante, elle s'appelle Disco Inversé ! Ouais, plutôt sympa ! Après, elle reste très très simple, vu que tu peux pas le comboter avec les autres, genre Disco, Étoilée, Slow, tu peux pas comboter avec ça ! Donc, c'est un peu dommage, mais après, elle est pas, on va dire, dégueulasse, comme variante ! Ensuite, du coup, si j'arrive à retrouver les deux autres skins, bien entendu, qu'on a les variantes, on a Platine, voilà, Platine, qui a été retrouvé facilement ! Alors, lui, j'aime beaucoup, par contre, hein, Platine, comme ça, en mode hors-massif ! C'est vrai que c'est un certain style, et surtout, contrairement à la étincelle, lui, tu peux vraiment comboter par rapport à tous les aspects de personnalisation du skin, donc, par rapport, du coup, aux différents couvre-chefs qu'on peut lui mettre, mais aussi, par rapport, du coup, à son évolution, donc, soit en classe, soit en raffinée ! Donc, là, ça rend vraiment très très bien, et justement, ça diffère des autres variantes, donc, en blanc, en noir, et en chromatique ! Et du coup, on va terminer avec le Voyageur Éternel, si j'arrive donc à le retrouver, mais ça, c'est pas chose aisée, pas du tout ! Il est là ! Mais si, il est là ! C'est bon, on l'a retrouvé ! Donc, lui, c'est la variante rouge, qui est plutôt pas mal, surtout avec l'aspect doré, après, est-ce que c'est la meilleure des trois ? Je sais pas, mais là aussi, on a un bon aspect de combo, donc, c'est toujours assez appréciable ! Donc, voilà, ce sont, du coup, les trois variantes que tu pourras débloquer, sachant qu'après, les variantes, elles s'étendent sur les planeurs, sur les pioches, enfin, tout ce qui, on va dire, affilie au skin, forcément, que t'auras un style supplémentaire par rapport à tout ça ! Donc, c'est toujours cool, et on va dire, bon, vu que c'est gratuit, on le prend, hein ! Vas-y, hop ! Donc, après, voilà, là, on a toutes les semaines de défis, donc, comme je dis, 100% global à ce niveau-là ! J'ai également fait le 100% chaque semaine pour les défis, du coup, qui étaient hebdomadaires, même si, bon, c'était pas obligatoire, mais, euh, moi, j'aime bien tout faire à 100%, donc, je fais tout à 100%, hors de question de passer à côté de ça ! Donc, là, vraiment, voilà, accomplissement total pour cette saison 10 ! On peut rapidement, du coup, aller voir du côté des statistiques, bon, ça, on va dire que c'est presque en prolongement, voire même en mode update, par rapport, du coup, à la vidéo du 900ème top 1 ! Donc, euh, bon, là, on regarde rapidement, hein, tout ça, on va pas non plus rester en détail, hein, sur les top 1 et tout ! Déjà, niveau de compte, 805, ça fait plaisir, le cadre du niveau 800 a été passé, c'est énorme, quand même, hein, 805 niveaux ! Alors, oui, après, forcément, c'est depuis la première saison, mais, euh, ça fait énormément de niveaux, hein ! Et encore, à chaque fois, voilà, comme je vous l'ai dit, euh, bon, à chaque saison, je m'arrête environ vers le niveau 85 ! Donc, si j'allais titiller le niveau 100 à chaque fois, je serais encore plus haut niveau de compte, quoi ! Bon, après, les XP, ça, on s'en fout, donc, les top 1, voilà, vous pouvez voir, on va pas détailler, hein, Je vous laisse juste regarder, en restant un peu de temps sur les différentes sections, donc, ça, c'est solo ! Ensuite, pour le duo, voilà, la section, et on termine avec le mode, enfin, le mode, la sélection, je dirais, de mode où c'est le plus fourni en termes de top 1, c'est, bien entendu, les modes temporaires ! Ouh, ils sont nombreux, dis donc ! 408 ! Oh, j'avais dit que je devais pas commenter, bah, trop tard, je crois que je l'ai fait ! Bon, bah, voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour, au niveau de mon accomplissement personnel, au niveau de cette saison 10, donc, accomplissement, voilà, à 100%, si je devais faire un bilan ! Donc, maintenant, on va, du coup, partir sur mon avis global, à propos de cette saison, donc, toujours aussi bien détaillée, on va parler, du coup, du pass de combat, on va parler des nouveautés qui sont arrivées, également des différents changements, etc., etc., vous, à l'habitude, ça changera pas, et vu que ça changera pas, on va en profiter pour partir en fort d'empoigne, voilà, donc, comme d'habitude aussi, vu que je serai quand même plus focus sur ce que je vais vous dire, sur mon avis, finalement, je serai pas forcément très, très concentré sur le gameplay, donc, vous attendez pas non plus à du gameplay de fou, je serai énormément de délimination en fort d'empoigne, ça se passera peut-être comme ça, je sais pas, même si, en plus, c'est la première partie de la journée, donc, euh, ça peut être un peu chaud, au début, hein, donc, voilà, imaginez rien, le gameplay sera peut-être pas foufou, c'est juste là, on va dire, pour le support visuel, et aussi pour faire un dernier hommage à cette saison 10, et peut-être même, du coup, à cette carte, hmm, j'en dis pas plus, ça faut réserver pour la fin de vidéo, bref, du coup, on est parti ! Pourquoi pas débuter par le pass de combat, et pour le dire cash comme ça, selon moi, le pass de combat de la saison 10, c'était sûrement l'un des meilleurs pass de combat qu'on ait eu depuis le tout début de Fortnite, c'est peut-être même le meilleur, et pourquoi ça ? Bah, c'est grâce aux skins, en même temps, on est d'accord, je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais pour moi, ce qui fait quasiment 100% en fait d'un pass de combat, c'est les skins, parce que si t'as plein de trucs intéressants, que ce soit au niveau des pioches, des planeurs et tout, dans le pass, mais qu'au contraire, les skins sont vraiment pas top, je pense que ça peut gâcher absolument tout le pass de combat, parce que ouais, ce qui intéresse le plus, c'est vraiment les skins, et c'est vrai qu'on peut pas dire le contraire, mais les skins de ce pass de combat étaient particulièrement réussis. Alors oui, il y a un bébol dans tout ça, c'est que forcément absolument tous les skins, c'était, on va dire, des remakes, en gros, du coup, de skins qu'on avait dans le précédent pass de combat, donc pour quelqu'un comme moi, du coup, qui, bah forcément, a joué absolument toutes les saisons, qui accomplit, bah absolument tous les passes de combat, bah ça fait un peu une redite, parce que pour l'heure, t'es sûr que t'as déjà, en fait, ces skins, mais ça va, ils ont bien retravaillé les choses, et du coup, ça donne vraiment des très très bons rendus, je dirais, à tous les coups, en fait, hein, si on fait un petit récap comme ça, skin par skin, bon, tout d'abord, palier 1, du coup, on avait déclic et le mettre occulte, bah déclic, déjà, pour moi, c'est une meilleure version du nomade. Nomade, je le mets bien, mais seulement, en fait, dans ses premières variantes, dès qu'il avait son gros manteau et tout, bon, je le trouvais quand même moins stylé. Déclic, c'est le contraire, mais du coup, c'est moins dérangeant, parce que selon moi, les variantes, de toute façon, qui sont presque cruciales, en fait, pour ce type de skin, bah ce sont les dernières variantes, hein, c'est bien beau d'avoir les premières variantes qui sont belles, mais le plus intéressant, souvent, c'est les dernières, c'est ça, on va dire, qui forgent un peu le skin. Donc pour Nomade, c'était, bah dommage, on pourrait dire, oui, que le skin soit seulement beau dans ses premières variantes, tout à fait selon moi, bien entendu, hein, c'est mon avis personnel, et qu'après, bah, ça ne suive pas trop. Et là, bah, déclic, le skin devient intéressant dès que, du coup, elle a son masque. Mais dès qu'elle est au max, là, vraiment, je trouve que, bah oui, c'est l'un des meilleurs skins féminins qu'on ait sur le jeu, donc déclic, déjà, voilà, très très beau. Le maître occulte, c'est particulièrement, du coup, quand il est torse poil, oulala, attention, les esprits se chauffent. Non, mais en vrai, ouais, il est particulièrement stylé comme ça, en mode un peu gladiateur, j'aime beaucoup, parce que, bon, de base, après, il ressemble quand même beaucoup, du coup, au Roi de la Rouille, au Roi de la Rouille, bon, qui n'était pas, on va dire, le skin le plus appréciable, on pourrait dire qu'on ait eu, du coup, lors de la... C'était saison 3, hein, si je ne dis pas de conneries, ou saison 4, saison 3. Ça, je ne sais jamais, entre la saison 4 et la saison 3, souvent, ça mélange, mais je dirais peut-être plus saison 3. Mais, ouais, ce n'était pas la joie, la joie, donc là, vraiment, ils l'ont bien retravaillé, entre guillemets, et c'est vrai que je le trouve vraiment super cool, comme ça, surtout, en mode, un peu, du coup, gladiateur. Oh, il y a un ennemi, tiens. Bon, ben, je n'ai pas... Si, je peux mettre mes potions, pire. Donc, on va voir ça. Hop. Après, du coup, on avait la graffeuse de Tilted. Bon, ça, c'est un peu le skin moins intéressant, on va dire, de ce pass. Là, de toute façon, c'est comme ça, quasiment, dans chacun des passes de combat, tu as toujours un skin que tu aimes un peu moins, voilà, qui est un peu moins dans tes goûts. Il est où, lui, par contre ? Donc, là, c'était clairement la graffeuse de Tilted. C'est dans la continuité aussi de la graffeuse, en fait, la graffeuse, je ne l'aimais pas trop, hein, lorsqu'on l'avait eue, du coup. Alors, encore une fois, je vais hésiter, mais je crois que c'était saison 4, hein, la graffeuse. Bof, c'était vraiment pas mon skin préféré, c'était l'un des skins que j'aimais moins dans le pass de la saison 4. Bah, là, du coup, c'est clairement celui que j'aime le moins pour cette saison, il n'y a pas photo. Wouhouhou ! T'étais malin, toi, de cacher comme ça ! Après, bon, le skin, on va dire, n'est pas dégueulasse, on a clairement eu pire en termes de skin dans le pass de combat, ça, c'est sûr. Mais, bon, c'est pas non plus un skin que je vais retenir, et c'est pas non plus un skin que je vais, je pense, souvent équiper de mon autre côté, hein, clairement pas. Après, on a du coup Platine, donc le DJ Lama, lui, très réussi, ça, c'est vrai que le DJ Lama, c'était un peu la déception. Genre, la première fois, il nous l'avait présenté en teaser, je crois que c'était d'ailleurs le premier teaser qu'on a eu de la saison 6. Je le trouvais stylé ! Une fois qu'on a vu les couleurs et tout, bah, je le trouvais beaucoup moins stylé ! C'était clairement ça ! Et, bah, je le trouve comme ça, vraiment, en mode, bon, un peu plus doré, tu vois, un peu pimp, en mode classe même ! Bah, il est tellement mieux ! Il est beaucoup trop classe comme ça, et c'est vrai que c'est un très très beau skin, du coup, Platine. Beaucoup d'éléments de personnalisation en plus, donc là, à ce niveau-là, une bonne réussite, hein, ce petit skin Platine. On continue, du coup, on a le... On a Étincelle, on a Étincelle, donc... Là, on va dire, c'est à peu près dans la continuité, je pense que c'est le seul skin qui est un peu comme ça, d'ailleurs. Ah, quoi que si, c'est également le cas du Chevalier de Chim, mais ouais, pour moi, c'est la continuité, c'est-à-dire, il n'y a pas une grosse différence par rapport au skin de base, mais... Le skin reste très très beau, tu vois, il reste très intéressant. Bon, le skin de base, du coup, c'était... La Soldat Facette, c'est ça qu'elle s'appelait ? Bon, c'était lors de la saison 2, du coup, donc ça, c'est un skin que pas beaucoup de gens ont eu, je pense, donc beaucoup d'heureux, sûrement, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, bon, c'est une bonne évolution, parce qu'on a des variantes plutôt intéressantes, mais ça reste très très proche du skin de base, qui était, bah, Soldat Facette. Après, on a également, du coup, le... C'est le Chevalier... Le Voyageur Ulti... Je sais plus son nom. Je sais plus, bon, en gros, c'est le Voyageur... Le Voyageur Noir, mais bon... Avec la variante de la saison 10. Très intéressant, lui, très très stylé, en mode crâne et tout, il a beaucoup, quand même, de personnalisation. Tout intéressant, tu peux faire vraiment des combos, bah, super cool, et surtout que, bah, tu peux changer à chaque partie, parce qu'ils ont chacun, bah, un aspect très très beau, de mon point de vue, en tout cas. Donc là, également, très belle réussite, je pense, au niveau de skin, et on termine, bien entendu, avec le palier 100, qui, bah, comme je l'avais dit quand on l'avait débloqué, pour moi, c'était le meilleur palier 100 qu'on ait eu depuis le 10 camps, donc depuis la saison 6. Bah, voilà, de toute façon, c'est la reprise du Chevalier Noir qui était déjà un très très bon skin à l'époque, mais encore au mieux, du coup, avec, quand même, des bonnes variantes, que ce soit au niveau des couleurs, vraiment, du coup, en fait, un peu rhinocéros. Donc, à ce niveau-là aussi, je trouve que c'est une bonne réussite, du coup, ça fait plaisir d'avoir un pass de combat, plutôt, un skin de palier 100 bien détaillé comme ça, même si c'est vrai qu'on l'avait eu avec Vendetta, Vendetta était quand même bien détaillé, mais, voilà, il n'était pas non plus parfait, Vendetta, ça, c'était un bon skin, mais il n'était pas parfait, alors que là, bah, je trouve qu'on a touché un peu la perfection. Et surtout, ouais, la grosse réussite au niveau de ce pass pour les skins, c'est que, ils ont tous, absolument tous, même si c'était le cas aussi pour les derniers passes, mais c'était grâce à l'Ultime Effort, alors que là, c'était directement le cas. Ils ont tous, ouais, du coup, différents styles, beaucoup, quand même, de styles, bah, du coup, il y a encore plus avec les défis hors temps, qui sont l'équivalent de l'Ultime Effort. Donc, ouais, ça nous fait beaucoup de personnalisation, quand même, pour la plupart, c'est très, très réussi, donc, bah, ça nous donne plus de choix, et du coup, bah, des fois, t'as même l'impression, alors que tu gardes le même skin, que t'as un skin différent. Donc, ça, c'est vraiment super cool, et c'est ça, de toute façon, l'aspect toujours très positif, hein, lorsque tu as des styles, de toute façon, sur les skins. Après, voilà, à côté de ça, forcément, on a tout ce qui est pioche, on a tout ce qui est, également, accessoires dodo, même, et planeurs. Là aussi, un gros site, on avait beaucoup, également, c'était un gros point positif, ça, quand même, pour la saison 9, je l'avais déjà dit, le fait qu'on avait beaucoup de choses à débloquer à côté du pass de combat, donc, via les défis, bon, entre autres, c'était, du coup, les plus de décryptage. Ça, j'avais dit, il fallait qu'on le retrouve avec la saison 10, et je trouve qu'ils ont bien réussi à reproduire ça, parce que, certes, bah, il n'y a plus de plus de décryptage, hein, non, jure, tu viens de nous apprendre quelque chose, là, mais, malgré tout, on a quand même eu énormément de récompenses à côté, du coup, du pass de combat, donc, si tu remplis juste ton pass de combat au palier 100, bah, t'es sûr que tu vas rater, quand même, énormément de choses, parce qu'avec tous les défis qu'il y avait, il y en avait des choses à débloquer, donc, au final, par contre, c'est chiant que j'ai pas de pompe, hein, je recherche un depuis tout à l'heure, hein, je papote, je cherche un pompe qu'on n'a pas trouvé, malheureusement, mais, c'est vrai que ça, quand même, c'est très positif, hein, tout ce qu'on pouvait débloquer autour, justement, du pass de combat, il y en avait des choses, hein, je pourrais pas vous les dénombrer, oh, putain, un pompe, mais c'est vrai que c'était quand même bien fourni, surtout que, bah, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de planeurs, et de pioches, surtout, c'est ça qui m'a le plus tilté, et d'une très bonne qualité, donc là, nickel, chrome. Les humotes, après, elles te sentent pas, après, est-ce qu'elles étaient, on va dire, mémorables ? Oh, non, il y avait certaines, elles sont sortées bien, on va dire, elles étaient plutôt stylées, donc là aussi, c'est plutôt une réussite, après, bon, tout ce qui est, on va dire, en gros, émoticône, graffiti, bon, ça, on s'y intéresse un peu moins, ça passe un peu à côté, mais, bon, la plupart du temps, quand même, ils sont de plus en plus travaillés, après, c'est vrai que tu vas pas plus que ça les utiliser, donc, ça reste toujours assez anecdotique, mais faut quand même noter, ouais, une certaine progression, par rapport aux autres saisons. Du coup, est-ce que ce serait tout au niveau du pass de combat ? Bon, là, je pense sensiblement que oui, je pense que j'ai à peu près tout précisé à ce niveau-là, mais c'est vrai que là, on n'a pas à se plaindre au niveau du pass de combat, il était quand même super cool, et ouais, c'est peut-être le meilleur des pass de combat, en vrai, si ça aurait pas été, du coup, des espèces de remakes, ces skins, entre autres, je pense que ça aurait été encore mieux, si ça avait été, du coup, des skins 100% inédites, mais, bon, après, on va pas non plus crasher dans la soupe, et c'est vrai que même en l'état des lieux, actuellement, c'est quand même très, très qualitatif. Donc ça, le pass de combat, c'est nickel. Ensuite, on peut du coup parler, on peut parler des défis, justement. Donc, les défis. Et en vrai, ça va, pour une première partie de la journée, je trouve que mon shoot est pas dégueu. Bon, bien entendu, je dis ça, je meurs. Merci beaucoup. Mais, euh, on peut parler des défis, donc les défis, moi, c'était un peu, on va dire, le truc dont je m'en souciais quand même pas mal, parce que c'est vrai que là, à présent de ces gens, on avait beaucoup aimé les puces de décryptage. J'étais peut-être le seul dans ce cas-là, d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, parce que, voilà, ça portait beaucoup de récompenses, ce que je cherchais, forcément. Et ça, je le répète à chaque saison, mais j'aime bien. J'aime bien qu'on ait un peu un aspect de difficulté avec les défis. Genre, c'est pas apporter tout le monde, tu sais que c'est pas n'importe quel joueur qui va acheter le pass de combat, il va faire tous les défis comme ça, il va débloquer absolument toutes les récompenses du pass. Enfin, tout le moins avec le pass. Et là, c'est clair qu'avec cette saison, je pense que c'était vraiment la plus compliquée si tu voulais absolument tout débloquer ce qu'il y avait à débloquer en global, quoi. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Bon, certains, ils vont dire, oh, putain, c'était, je suis en trop de défis, les défis prestige et tout. Oh là là, vous faites chier, j'en ai marre, j'en peux plus, je fais pas mes défis. Bah, moi, non, c'est tout le contraire, c'est le genre de truc que j'apprécie parce qu'il y a un challenge. Et du coup, quand tu vas quand tu vas les obtenir, ces récompenses, tu vas avoir une certaine satisfaction, quoi. Ça va pas être, on va dire, donné dans le creux de ta main directement. Non, il faut aller chercher les récompenses. Et du coup, bah, il y a certains prestige aussi parce que tu sais forcément que sur les posteurs du battle pass, tu passes le combat, ah, tout le monde ne les aura pas. L'intégralité des récompenses, certains passeront à côté alors que si forcément les récompenses étaient plus faciles à obtenir, comme je vous dis, oui, sensiblement, absolument, tout le monde les aurait. Ce qui serait quand même un peu moins drôle. Parce que voilà, il faut quand même aller chercher les récompenses, ça peut, voilà, je le répète encore une fois, ne pas tomber dans le creux de ta main, quoi. C'est quand même mieux. Donc ça, grosse réussite au niveau des défis. Certains, oui, vont trouver ça très chiant. C'est vrai que du coup, la joue des défis prestige, bah, ça a complètement multiplié le nombre de défis. On est passé sur du x2, d'habitude, voilà, il y avait des 7 défis comme ça. Bon, tu les faisais par semaine et puis c'était bon. Parce que là, bon, t'avais 7 défis puis 7 autres défis qui étaient, à peu près, les mêmes, mais version prestige, donc version plus compliquée. Je pense que certains, ça les a, ça les a un peu chauffés. Ils étaient un peu peut-être un peu en mode, oh putain, j'en ai marre là. Arrêtez les défis, j'abandonne. Ils ont peut-être même abandonné, tu vois, mais non. Moi, j'ai trouvé ça que c'était une très bonne idée. Est-ce qu'on l'aura encore pour la prochaine saison, je sais pas. Sachant que c'est un nouveau système, peut-être, parce qu'en vrai, depuis le temps qu'on avait le système classique des défis, là, ils l'ont enfin changé pour la saison 10. Je trouve que ça a été un bon changement. Ça aussi, c'est le truc que je répétais à chaque fois. Mais, quitte à faire un changement, s'il est mauvais, autant ne pas en faire, autant rester le truc, bah, tel quel, vu que bah, de base, c'est bien. Sauf que tu peux également faire mieux du coup, mais c'est une prise de risque. Bon, là, ils ont fait une prise de risque en changeant les défis, mais ils n'ont pas non plus énormément changé. Je trouve que ça, du coup, a plutôt bien fonctionné avec, en plus, l'ajout du coup des défis des défis quotidiens, donc, ils sont plus, du coup, de la même manière, avec, en plus, sa durée limitée, vu que, au bout d'une semaine, ça se touchait sur d'autres défis. Et ça aussi, c'était plutôt pas mal, du coup, même si, ouais, là, vraiment, du coup, bah, si t'avais le malheur de pas jouer pendant une semaine, malheureusement, tu ratais des défis, et surtout, tu ratais un écran de chargement. Bon, certains, ils vont s'en foutre, mais moi, qui aime bien absolument tout avoir, tu sais, ça m'aurait fait chier si, pendant une semaine, j'aurais pas pu jouer, peut-être parce que ma PS4 serait morte, ou alors j'aurais été trop occupé, je sais pas pour quelles raisons, mais, bon, des raisons qui peuvent arriver, tu vois. Donc, ça, c'est vrai que c'est peut-être le truc un peu plus chiant. J'aurais peut-être dû juste mettre de l'XP dans ses récompenses et non pas l'écran de chargement directement, parce que, même si c'est qu'un écran de chargement, je pense que je suis pas le seul en cette situation à aimer, quand même, en débloquer, comme ça, de temps en temps. En plus, ça fait des petits souvenirs, tu vois, par rapport aux saisons, donc, souvent, c'est un peu des récaps qui se passent de toutes les semaines, donc, non, c'est toujours assez intéressant à ce niveau-là, je trouve, donc, voilà. Donc, niveau défi, niveau passe de combat, comme je dis, pour moi, c'est une réussite, hein, 770, y'a rien à dire. C'est peut-être même le point fort, du coup, de 770, d'ailleurs. Tout ça, c'est que du bon. Putain, on est à Salty fucking Spring. J'espère que c'est la dernière fois que j'entre dans cette ville, hein. Plus jamais, plus jamais, on veut du Salty. Bon, j'ai réussi à substituer le coup de file, parfait, ça aussi. Donc, après les défis, après le pass de combat, qu'est-ce qu'on peut aborder ? On peut aborder, je pense, la carte. Tiens, haha, la carte. Et puis, je l'aborderai un peu plus tard, mais aujourd'hui, on va y aller cash, tu vois, comme ça, directement. Bon, la carte, on va pas se le cacher. Donc là, je parle vraiment de la carte au tout début, hein, quand on était le premier jour de la saison 10. C'était décevant. C'était clairement décevant parce que saison 10, déjà, il y avait beaucoup d'attentes pour que ce soit une nouvelle carte. On a pas eu une nouvelle carte. Et le pire, le pire dans tout ça, c'est que la map, elle avait reçu quasiment aucun changement. Le seul changement, c'était du coup Dosti qui était, bah, décevant. Parce que moi, vous saviez, je préférais énormément mais sans hésitation, bah, Dosti, Divo a de 6 dépôts. Donc, c'était quand même un retoir arrière qui faisait pas énormément plaisir. Donc, ouais, il y avait pas de gros changement sur la carte. Il y en avait même quasiment pas. Et c'est vrai que c'était, en termes de changement, ouais, on n'avait pas vu ça depuis quand même pas mal de saisons, aussi peu de changement. Donc, c'était quand même une grosse déception au début de saison. Surtout pour une saison 10 qui, on va dire, avait toutes les possibilités pour que ce soit quand même une saison de gros changements. Bon, ça a pas été le cas. Mais ça a pas été le cas pour les premiers jours. Parce que, justement, ouais, ça a été négatif au début. Mais je trouve qu'ils se sont, justement, bah, très très bien rattrapés par la suite. Parce que la force de cette saison, c'est clairement les changements de map. Alors qu'au début, il y en avait pas. Bah, ils ont réussi, finalement, à changer la map, voilà, tout au long grâce aux zones de failles. Et ça, vraiment, très très bon à jouer, les zones de failles. Très très bon à jouer. C'est peut-être... Non, c'est peut-être ça, plutôt le meilleur, le meilleur, on va dire, à jouer de cette saison, plutôt que le pass de combat et défis. C'est peut-être plus les zones de failles. Parce que le fait que, bon, quasiment, ouais, on va dire chaque semaine, à part la fin de saison, du coup, oui, chaque semaine, vraiment, t'avais une nouvelle zone sur la carte. Voilà. T'avais la progression, t'avais la hype chaque semaine. Tu voyais, du coup, le beacon qui se posait. Voilà. Dans un premier temps, du coup, tu voyais dans quelle zone ça se posait. Tu commençais à théoser sur quel changement ça allait apporter. Quelle était également la spécificité, du coup, de la zone de failles. Parce que ça, forcément, c'était toujours en mode changeant. Bref, toujours, ça, c'était un peu le suspense, tu vois. Chaque semaine, moi, vraiment, j'avais une hype, à savoir quelle zone allait changer, comment ça allait changer, quelle est l'être, du coup, la spécificité. C'était toujours vraiment, on va dire, assez énorme à ce niveau-là. Et, non, ça a été, du coup, une grosse réussite. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, du coup, de changements. La plupart, pour moi, ils ont été, quand même, réussis. Voilà, on a eu, quand même, des bonnes zones. Si on peut faire un récap, comme ça, rapide, bon, on a eu Tilted Town, qui était sympa. J'y suis pas allé plus que ça, mais le fait, voilà, qu'on pouvait pas construire, ça a rajouté, quand même, de l'originalité. On a eu, également, bon, le retour de l'UQ, on a eu, également, Retail Row. Bon, ça, Retail Row, j'étais, quand même, un peu plus déçu, parce que Megamall, bah, j'aurais bien voulu qu'elle reste. Mais, bon, avec les zombies, c'était, quand même, assez cool, assez original, pour le coup. Donc, on a, je sais pas, non plus, plus que ça, craché dessus. Voilà, donc, aussi, le retour de Mazimir. Aïe, 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 Mazimir, avec Paradise, du coup, très, très bonne chose. Graezy Grove, moi, qui faisais pas partie des gens hypés par son retour, voilà, je m'en foutais un peu, bah, en mode Tacos, comme ça, c'est vrai que ça donne un certain charme, donc, c'était cool, aussi, comme ajout, comme retour. Et, en plus, on a même eu l'ajout de zones uniques, avec Pandore, même si c'était à durée, du coup, limitée. On a eu, du coup, Starry Surburbs, aussi, qui arrivait, bon, c'était la dernière zone, qui arrivait, mais c'était aussi particulièrement cool, je trouve, comme nouvelle zone, j'ai vraiment bien aimé. Et, euh, et on a eu Gotham City, voilà, Gotham City, énorme, énorme, bon, ça, ça vient plus, du coup, d'un partenariat, hein, comme, tout comme Pandore, mais, euh, je trouve ça particulièrement cool, et d'ailleurs, en parlant de Pandore, on va aller au bloc, parce que c'est aux couleurs de Pandore, donc, ça, c'est plutôt parfait, c'est pas fait exprès, mais on va dire qu'on est pile dans les bonnes histoires, c'est excellent. Mais, voilà, entre autres, moi, j'ai trouvé ça énorme, ces zones de fight, parce que ça rajoutait beaucoup de dynamisme au niveau de la saison, voilà, il y avait pas vraiment d'ennui, du coup, parce qu'il y avait toujours, chaque semaine, un truc, de toute façon, t'étais sûr qu'il allait changer, et en plus, bah, ouais, c'était quand même à chaque fois un lieu dit, quoi, qui changeait, donc c'était pas rien, quoi, c'était pas un changement mineur, un petit endroit reculé de la map, où t'avais une petite cabane, voilà, qui spawnait comme ça, personne ne s'en rendait compte, non, là, vraiment, c'était toute une ville qui changeait, donc, euh, voilà. Après, on pouvait peut-être se plaindre qu'on est encore dans l'aspect nostalgie, avec, du coup, le retour d'ancienne zone, mais justement, ils ont pas joué la facilité, et à chaque fois, tu vois, à part, bon, à part retail, du coup, à chaque fois, quand même, la zone, on l'a retrouvée, euh, bien différente de ce qu'on avait auparavant, hein, il y a seulement retail où vraiment c'était tel quel, mais tout le reste, ça a quand même changé, même, tu vois, Grazy, finalement, bah, Grazy, euh, ils ont déplacé les bâtiments, c'est même pas les mêmes bâtiments, d'ailleurs, donc, euh, c'est tout court, un gros changement à ce niveau-là, donc, euh, non, voilà, moi, je vois que du positif pour les zones de faille, certains, je sais, ils sont donc pleins par rapport, bon, du coup, à ce que ça pouvait apporter au niveau du gameplay, euh, pour les fins de zone, et trop, et plus, même si, bon, après, ils ont, ils ont enlevé, hein, de toute façon, euh, la possibilité de tomber sur les zones de faille en fin de partie, mais, ouais, certains sont beaucoup pleins de ça, bon, euh, pensez surtout à Communauté Travière, donc, moi, honnêtement, je trouvais ça plus cool qu'autre chose, ce, euh, ce côté, euh, ce côté, avec un petit, un petit spécificité de gameplay, tu vois, bon, euh, pas en mode surprise, je vais pas dire ça, parce que forcément, euh, bah, tu connais les spécificités à l'avance, mais, voilà, ça peut souvent surprendre quand tu peux transformer en objet, quand tu peux danser à tout moment, quand il y a des zombies qui peuvent t'assaillir, bah, dans tous les cas, oui, c'est des cas quand même assez surprenants, donc, euh, faut un peu s'y préparer, mais, euh, non, c'était, c'était une, c'était vraiment cool dans l'ensemble, donc, euh, moi, j'ai rien à dire, euh, de néfaste, en tout cas, là-dessus, c'était que, que, que du bon, donc ça, c'est, c'est plutôt parfait, hein, quand tu vois l'aspect comme ça aussi, comics, hein, parce que parfois, ouais, ça changeait même l'aspect, tu vois, des choses, ouais, c'est quand même blastilé, on va pas dire le contraire, comme ça, Pandore, en mode, euh, en mode un peu comics, non, il y a un gros, gros, gros charme, hein, c'est clairement ça, donc ça, très, très bonne chose, on avait très mal commencé, mais la map, finalement, a très, très bien évolué, l'état, l'état qu'on l'a, qui est, bon, peut-être l'état final, hein, oh là là, je vous pose des trucs, c'est peut-être l'état final, effectivement, de la map, qu'on a depuis, bah, depuis le tout début de Fortnite, bah, je la trouve qu'elle a quand même une très, très belle gueule, alors, c'est un pantenawak, hein, ils sont en roue libre, on est d'accord, il y a des trucs de partout, entre, entre la météorite, les failles, l'île du cube, la fusée, mais c'est le gros bordel, le point zéro à Loot Lake aussi, mais, c'est un bordel sans nom, c'est un bordel sans nom, mais, non, ça, ça reste quand même drôle, voilà, ça reste fun, et bon, ils se sont lâchés, voilà, tu sens que, de toute façon, la saison 9, ils ont dû être un peu, en mode, un peu restreints, tu vois, il y avait la World Cup, donc, ils pouvaient pas faire des trucs de folie, ils étaient obligés, un peu, de, de se restreindre, ça, ça s'est senti, et, bah, saison 10, World Cup, c'est passé, ah, bah, là, ils se sont mis à cœur jour, hein, t'inquiète pas, ils ont tout lâché ce qu'ils avaient, je pense, en idée, what the fuck, ils se sont fait plaisir, surtout si les théories disent vrai, les leagues disent vrai, enfin, tout dit vrai, que, euh, c'est la fin de cette map, ce serait encore plus logique, hein, mais bon, ça, on en reparlera encore une fois, en fin de vidéo, c'est pas pressé, hein, mais, euh, non, vraiment, une très très bonne chose, après, bon, ça, c'est un peu le truc, le petit bémol, mais c'est peut-être, en fait, le résultant, justement, d'ajout des villes, c'est peut-être le sacrifice nécessaire qu'il fallait faire, mais, du coup, le fait que chaque semaine, on a eu une nouvelle ville, bah, on a pas eu beaucoup de nouveaux items, en fait, tout au long de cette saison, euh, bon, je pense que vous l'avez remarqué, hein, ça, c'est pas, je pense, une surprise si je vous le dis, mais, bon, euh, comme d'habitude, je vais avoir du mal, de toute façon, un récapitule, oh, il veut pas prendre mon étoile, bon, bah, tant pis, j'aurai pas d'étoile, mais, euh, ouais, je vais avoir du mal à récapituler, à récapituler absolument tous les objets, items, comme ça, qui ont été ajoutés durant cette saison, c'est souvent assez compliqué, mais, déjà, sur les dernières semaines, là, je sais pas combien, en termes d'estimation, peut-être 4-5 une dernière semaine, déjà, on a pas eu un seul item, hein, donc, ça, voilà, nouvel item, non, et du coup, bon, des nouveaux items, on a eu, notamment, du coup, la bulle protectrice, que je trouve vraiment cool, elle est vraiment utile, si, euh, si tu sais quand l'utiliser, à quel moment, dans quelles circonstances, ça peut vraiment être un bon objet, pas inutile, parce que, bon, des fois, ouais, ils mettent des objets, tu sais que tu vas jamais l'utiliser, je sais pas, la boombox, ceux d'artifice, bon, après, c'est des trucs qui ont été retirés rapidement, là, on est d'accord, mais, voilà, on va dire, ensemble, c'est jamais des trucs que tu vas utiliser, alors que la bulle protectrice, tu tombes dessus dans un coffre, tu vas te dire, tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup de la garder dans mon stuff, de me l'équiper, parce que ça pourrait me servir un peu plus tard dans la partie, moi, en tout cas, personnellement, je me pose cette question quand je tombe dessus, ce que tu sais jamais, mais oui, ça peut vraiment être utile dans certaines circonstances, donc, on a eu la bulle protectrice, on a eu le dragoonov en termes d'armes, dragoonov qui était dégueulasse à sa sortie, maintenant, je trouve quand même que c'est une arme ultra viable, ultra intéressante, bon, à côté, du coup, le akog, il sert plus à rien, parce que pour moi, c'est le akog, mais en beaucoup mieux, akog thermique, tu vois, akog thermique, ça a jamais été des armes utiles, mais le dragoonov, bon, la continuité de ses armes, mais en beaucoup mieux, donc quand même une arme très très puissante, parce que si t'arrives à caler des têtes avec, mais tu vas les bullshit, les amis, ils arriveront pas à comprendre, donc voilà, un espèce, du coup, d'hybride entre fusil d'assaut et fusil de précision, moi, je le trouve vraiment cool, du coup, ce dragoonov, très bonne réussite, qu'est-ce qu'on a eu comme autre arme, du coup, à part le dragoonov, parce que ça me vient pas, là, honnêtement, ça me vient même pas à l'esprit, ce qu'on a eu d'autres, c'est triste, hein, on a peut-être eu une autre arme, mais là, ça me vient pas du tout, ce serait un oubli, après, oui, on a eu des changements, forcément, au niveau des métas, donc des armes qui ont été retirées, d'autres qui ont été ajoutées, merci le ping, je suis Ascar scientieux, sinon j'aurais peut-être oublié de dire ça, justement, ça m'a fait repenser, ouais, notamment, du coup, on a eu le pompe, le pompe de guerre, hein, qui a été retiré, bon, ça, c'était assez triste au début, mais finalement, grâce à ce magnifique pompe, pompe tactique violet et doré, bon, je l'ai vu tout oublié, au final, le pompe, le pompe de guerre, et là, magnifique, ce pompe, il est sublimissime, je l'adore, donc ça, ça va, tu vois, et en plus, bon, Ascar scientieuse, moi, j'adorais, donc c'est cool aussi de la retrouver, c'est pas du tout une mauvaise chose, mais j'essaie vraiment de repenser, tu vois, aux autres nouveautés qu'ils ont mis, alors forcément, on pourrait parler du du coup, du grappin, ainsi que des des batarangues, des batarangues explosifs, mais bon, ça, c'est plus à durée limitée, donc est-ce qu'on peut, oui, on peut compter après en soi, comme des nouveaux items aussi, c'est vrai, mais bon, ça, par contre, oui, j'étais super cool, mais c'est plus dans le cadre du coup du partenariat avec l'univers de Batman. Ah, bah si, on a eu le piège électrique, tiens, ouais, bah lui, juste, bah tiens, bah tiens, comme par là, ouais, lui, c'est pas très important, notamment comme ajout, bon, ça peut être sympa à utiliser, mais c'est pas très redoutable du fait que ça met que 50 de dégâts, et c'est difficile, on va dire, de piéger quelqu'un, justement, en les mettant, donc, je pense que l'approche était sympa, au niveau, vu que c'est un piège différent des autres, dans son utilisation, ça prend une place de stuff et tout, mais après, je pense qu'il aurait mérité au moins un peu plus de dégâts, parce que là, c'est quasiment une mission impossible, si tu veux tuer quelqu'un avec ce piège, tu peux peut-être lui mettre un peu mal, mais bon, 52 dégâts sur 200 PV, ouais, ça peut faire la différence dans un fight, mais c'est pas énorme, hein, c'est pas folichon, folichon, non plus, quoi. Il s'amuse, eux, avec leur pad, bah tiens, le pad bleu, lui, il a fait son retour, bon, ça, c'est complètement le truc dont je m'emballe, donc, on en parlera même pas, on s'en fout, de toute façon, ah, j'allais oublier ça, par contre, c'est un très bon ajout, je sais pas comment j'ai fait mon compte pour l'oublier, mais attends, les failles à débris, les failles à débris, ça, trop bon ajout, trop bon item, ça, item ultra fun, avec lequel tu peux faire des sales trucs, qui est ultra utile, lui, encore plus que la bulle protectrice, lui, dès que je le vois, à la limite, je le prends, j'hésite même pas, en fait, je vois une faille à débris, je sais que ça faudra faire l'affaire, parce que pour déloger des mecs qui en est tout et tout, tu peux quand même faire des carnages, même à l'heure actuelle, parce que bon, au début, tu te dis, ouais, ok, forcément, parce que bon, ça vient de sortir, donc les mecs sont pas encore habitués à appréhender ce genre de choses, mais même maintenant que la faille à débris, elle est sortie depuis quand même pas mal de semaines, là, même maintenant, tu peux encore faire des kills avec, pas forcément que contre des bambis, des gens, ils peuvent parfois être vraiment très surpris par son approche, et pof, ça doit une shot, donc forcément, ça fera très très mal, après, on peut parler des robots, bon, ça c'est, oh putain, je vais le souffle couper, bon, ça c'était pas très positif, les robots, heureusement, ils ont réussi à les couper, plus tôt que prévu, parce que maintenant, vous le savez, depuis un petit moment déjà, depuis, plus une semaine, presque même deux semaines, je dirais, je sais pas, les robots, ils explosent directement quand ils se posent, donc, c'est comme s'ils existaient plus, de toute façon, sur Battle Royale, mais, ouais, les robots, non, c'était, c'est fun à utiliser, genre, ils auraient fait un mode enemy robot, j'aurais pris direct, mais, encore prouvé comme ça dans le jeu, non, c'est cool quand t'es avec, genre, t'as une sensation de puissance comme pas possible, genre, quand je jouais en arène au début de saison, on était en trio, on faisait, on garait nos robots, je me rappelle, on les cachait dans des box, genre, comme c'était des garages, mais c'était tellement fun, mais en face, qu'est-ce que ça devait rager, je pense, voilà, forcément, toi, quand t'es dedans, c'est fun, c'est drôle à utiliser, mais quand c'est toi qui le prends, c'est pas la même histoire, quoi, donc, vaut mieux retenir plus l'aspect négatif, dans ce genre de circonstance, donc, ouais, c'était plus négatif que positif, même si, je m'en suis tapé des barres avec ces robots, je suis pas trop ragé, parce que, bon, je suis pas trop dans l'aspect tryhard, donc, quand je me suis dit tuer par un robot, bah, tant pis, je vais pas être le mec qui va casser sa mètre ou autre chose, je m'en foutais un peu, mais, voilà, c'était drôle, mais, c'était pas un bon ajout, malgré tout, c'était pas un bon ajout, on peut pas dire les choses comme ça, pourtant, d'habitude, je suis plus, on va dire, friand, ce genre de truc, genre, quand il y a eu la lame d'un Knie, moi, j'étais content et tout, je trouvais ça cool, et je comprenais pas les gens qui pleuraient, là, par contre, les gens qui pleuraient pour le robot, vous comprenez, entièrement, vos plaintes, c'était tout à fait normal, et tout à fait légitime, donc, rien à dire, donc, ça, c'était pour les, bah, les différents, du coup, apports qu'on a eu, au niveau de 10 items, j'en ai peut-être oublié, du coup, des items, là, je vous en ai énuméré, du coup, bah, 5 au total, c'est peut-être les 5, seuls items qu'on a eu, parce que, ouais, il y en a tellement eu peu, après, voilà, ça se résume, du coup, à des retours, essentiellement, forcément, à des retours d'items, à des items qui ont disparu, aussi, mais dans l'ensemble, je pense avoir, du coup, fait le tour, et, je pense, n'avoir rien oublié, et, bon, ça proche déjà à peu près de la fin, au niveau du bilan, j'ai pas, j'ai comme une impression de vide, tu vois, j'ai comme l'impression que j'oubliais quelque chose, mais je saurais pas mettre la main dessus, donc, ça me viendra peut-être après, mais là, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je sais pas quoi, donc, si ça vient pas directement à l'esprit, on passera, du coup, sur le bilan, ah, c'est ça le problème, quand tu prépares pas des notes, mais moi, je préfère quand c'est l'impro la plus totale, autant, on va essayer de te plier, un petit kilo batarang, on ne refuse pas moi, c'est le deuxième, du coup, meurt, 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 la tête, la tête, alors, bref, pour une deuxième partie de la journée, je trouve que mon shoot est vraiment pas dégueu, ah, il ne faut pas que je me vende, je vais encore mourir, de toute façon, de toute façon, oui, là, j'ai 43 PV, donc, tu m'étonnes que je vais mourir, tout ce mec en face a du shield, ça va, le gameplay ne doit pas être si désagréable à regarder, j'espère pour vous en tout cas, j'espère, j'espère tellement, ah, bah si, j'allais oublier les modes temporaires, bien entendu, mais oui, mais oui, les modes temporaires, alors, les modes temporaires, il n'y a pas eu énormément, en tout cas, là, je me focus surtout sur les modes temporaires, ni Battle Royale, pas ceux qui proviennent du créatif, il n'y a pas eu beaucoup, je pense qu'ils se comptaient, ils se comptaient, sur les doigts d'une main, mais, d'une seule main, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup, je ne pouvais même pas les dénombrer, on peut compter le mode arsenal, même s'il venait de la saison 9, bon, on n'a pas eu vraiment l'occasion d'y jouer, donc, je peux le comptabiliser, mais c'est vrai qu'à part un mode arsenal, et peut-être un autre mode, il n'y a pas eu grand chose, donc ça, bon, je ne vais pas dire que c'est décevant, parce qu'arriver à la saison 10, avec je ne sais pas combien de modes temporaires, qu'on a eu depuis le début, c'est compliqué d'en créer des nouveaux, on est d'accord, donc, bon, on ne va pas non plus trop en tenir compte, contre plutôt, et surtout qu'à côté de ça, on a eu quand même beaucoup de modes temporaires, mais du coup, venant du mode créatif, mais ce n'était pas après dégueulasse, la plupart du temps, c'était quand même des modes super cool, qui changeaient, dommage, j'ai pas eu le kill du coup, vraiment dommage, mais ouais, c'était des modes du coup, qui changeaient quand même pas mal, genre, genre le death run qu'on a eu, c'était super cool, au début de saison, on a vu la série de toute façon, des trois modes, qui étaient dans la Fortnite World Cup, donc le death run, il était vachement cool, plus récemment, la zone war, ce qui est encore disponible, d'ailleurs, ça c'est terriblement bien, ça j'adore, c'est super cool, tu vois, comme mode de jeu, on a eu des perles, quand même, en mode temporaire, donc, ça venait du créatif, certes, mais au moins, ils ont fait l'effort de nous donner XP, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc ça aussi, c'était quand même une bonne chose, qu'il faut retenir, il faut voir le côté positif, et c'est vrai que ça, c'était quand même plutôt positif, qu'on puisse enfin gagner de l'XP, même si c'était moi, même des gumville aussi, c'était fun avec les silex, du coup, donc non, les modes temporaires, il n'y en a pas eu énormément, des nouveaux, mais au moins, on peut dire que c'était une réussite, après par contre, le truc qu'il faudrait, je pense qu'il change, ça c'est un aspect, c'est vrai négatif, pas tout qui est positif, on va d'ailleurs changer de style, et avant que je vous aborde ça, d'ailleurs, j'espère que je n'oublierai pas, on a un style blanc, je pense que tout le monde n'est pas au courant, pour le scientifique, si vous voulez le débloquer, il faut que vous récupérez toutes les cassettes, donc qui sont du coup, qui doivent être récupérées, pour accomplir les défis hors temps, ça je vais vous montrer après, on va le mettre comme ça, le petit scientifique, et du coup, en ayant récupéré toutes ces cassettes, parce que ça c'est dit nulle part, donc c'est vrai que tu peux vraiment passer à côté, c'est assez traître du coup, mais en ayant récupéré toutes les cassettes, et je n'ai pas validé le petit style, on va le mettre comme ça de base, hop, parfait, bah tu vas pouvoir du coup, aller au niveau de deux styles dépôts, au niveau de l'ordinateur, et tu vas pouvoir interagir, et ça va t'offrir du coup, ce style blanc, donc pareil pour le sac, ça va ensemble du coup, on a le style blanc comme ça, donc voilà, vous pouvez passer complètement à côté, donc défi hors temps, comme je vous dis, c'est voilà, on a ce défi là, où il faut récupérer du coup, un enregistrement à l'île volante, et à l'étail row, pareil ici à Moustipalms, à Grazy Grove, et pareil là à Stary, Surburbs, à Gotham Steel, si tu récupères ces six cassettes, tu peux aller à Dusty, et comme ça tu pourras débloquer, la petite variante du scientifique, c'est dit absolument nulle part, même sur Twitter, ils n'ont pas fait un tweet pour dire, vous pouvez débloquer ce style pour le scientifique, absolument pas, donc tu peux vraiment vraiment passer à côté, et je pense que vous en faites peut-être partie, des gens qui sont passés à côté, donc au moins maintenant, vous êtes au courant, voilà, ça c'est bien, j'aurais peut-être pu le dire dès le début de vidéo, mais au moins si vous êtes resté jusqu'à maintenant, dans la vidéo, vous êtes au courant de ça, donc qu'est-ce que je disais du coup, putain bah du coup j'ai oublié, j'ai oublié ce que je disais, ah oui, voilà, non c'est bon je ne vais pas oublier, tout va bien, au niveau de la rotation des modes, je pense qu'ils devraient faire une meilleure rotation, parce que souvent on retrouve quand même toujours les mêmes modes de jeu temporaire, genre or massif, gros explosif, classique, toujours les mêmes modes qu'on retrouve, alors qu'il y en a, comme je dis, il y en a un plétoire des modes de jeu temporaire, maintenant on a, je ne sais pas combien sur le jeu, mais on retrouve trop souvent les mêmes, donc je ne sais pas pourquoi, ils ne font pas autant de rotation, en fait, c'est un peu dommage, mais ouais, ça c'est le truc que je retiendrai un peu plus négatif du coup, mais bon après c'est juste anecdotique, finalement, mais s'ils pouvaient remettre plus de modes temporaire qu'on, qui sont même portées disparues, limite, ce ne serait pas désagréable, s'il vous plaît, faites un effort, merci, tiens, on va aller à, petite, l'île volante, l'île du cube, j'espère qu'on a la zone à Dusty, ça sera un beau finish, vu que là c'est sûrement la dernière partie, sur la carte, ouf, ouf, est-ce qu'on peut pleurer, ah bah non, ce sera dans la neige, brrrrrr, brrrr, 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 explosif, on n'a pas tout perdu, et après on peut parler du coup, également des skins, donc skins de boutique, oui j'étais sympa je trouve, on a quand même eu des bons skins dans la boutique, bah il y a eu quelques reprises, notamment le skin burger, le skin tomate, tu vois en mode un peu, mode dark, en mode guerrier, je sais pas trop comment dire ça, c'était pas mal, mais ouais, on a eu des skins sympas, d'autres qui étaient un peu moins sympas, heureusement que j'étais pas tout sympa, sinon je serais ruiné en même temps, donc c'est bien mieux comme ça, mais dans l'ensemble, oh c'était plutôt satisfaisant, bon, le bilan, je pense avoir fait le tour, peut-être que j'ai oublié des choses, mais pour alors, bon j'y reviendrai un peu plus tard, si c'est le cas, si ça me vient à l'esprit en tout cas, mais, on va en tout cas maintenant passer aux, théories, aux théories, à ce que je souhaite, pour la prochaine saison, alors déjà à l'heure actuelle, donc je me tourne ces vidéos, on est vendredi soir, on a eu aucun, absolument aucun teaser, pour la prochaine saison, on sait pas, on sait pas ce qui va arriver, on sait même pas en fait quand elle commence, alors bon, on a la logique des choses, et je vois pas pourquoi ça se passerait autrement, même si, attention, faut pas faire le genre faux espoir, non mais c'est sûr que ça arrive dimanche, alors qu'aussi bien non, mais normalement, vu que la saison se termine dimanche 20h, on aura une coupure des serveurs, genre pendant 2h, donc de 20h à 22h, en ordre d'idée comme ça, et normalement, on pourra jouer du coup, sur la nouvelle saison, des dimanches soirs, vers les alentours, je pense de 22h à 23h, en toute logique, ça se passe comme ça, c'est pas confirmé, parce qu'on sait pas, mais normalement, quand une saison se finit, l'autre enchaîne, après c'est la première fois aussi, qu'une saison commence un dimanche, se termine un dimanche, donc ce serait un peu bizarre, c'est une nouveauté, donc faut voir comment ça se passe, mais rien n'est confirmé, pour l'instant, on sait juste que la saison se termine, effectivement dimanche 20h, on sait pas quand la prochaine recommence, mais on va partir quand même du principe, qu'elle commence du coup, directement à la suite, donc ça, ok, il y a vraiment un ennemi par contre, je crois qu'il s'est fait vaporiser, ou je sais pas quoi, donc ça très très bien, donc on part de ce, par contre j'ai lâché mes batarangues, attends, marge j'ai perdu mes batarangues, bon, bon, tant pis pour mes batarangues explosifs, donc on a pas eu teaser, c'est vrai que d'habitude, vous savez, on a des teasers 3-4 jours avant, sauf que bon d'habitude aussi, l'événement de la saison est déjà passé, et là ils nous l'ont gardé pour vraiment la toute fin, ce qui n'est pas je pense un hasard, et ce qui pourrait justement induire le fait que, bah, on va enchaîner directement avec la prochaine saison, directement après la fin de l'événement, même l'événement, on sait pas qu'est-ce que ça va être, alors oui, vous avez vu déjà tout au long de la vidéo, parce que bon, bah c'était l'écran de chargement au final, bah oui, il y a cet écran de chargement là, qui est le dernier qu'on débloque du coup lors de la saison, où on voit vraiment un adieu, on voit le bus quitter du coup l'île de Fortnite, c'est clairement cette île, j'ai aucun doute là-dessus, on voit un peu les skins iconiques du coup de l'histoire, bah de la saison, alors on va dire de la saison 1, même s'il n'y avait pas vraiment d'histoire, jusqu'à la saison 10, on voit un peu les skins iconiques tu vois, en mode un adieu, un dernier, un dernier au revoir, oui, on peut dire ça comme ça, donc bon, ça clairement, ça fait pas penser à mille et une choses, tout le monde est quasiment d'accord pour dire, c'est une nouvelle map, c'est une nouvelle map, là c'est la fin de l'histoire, clairement oui, pour moi tout penche vers ça, j'ai l'impression de le répéter maintenant à chaque saison, parce que je vous avais dit ça aussi à la fin de saison 9, malheureusement on avait tous été déçus, même si beaucoup le pensaient, on avait tous été déçus, parce que finalement on n'avait pas une nouvelle map, et là je pense vraiment, vraiment, vraiment que c'est le cas, même si j'avais dit exactement la même chose à la fin de la saison 9, c'est pas possible là, ça fait trop adieu, ça fait trop finish, même l'événement, l'événement s'appelle la fin, pourquoi ils appellent ça la fin, alors oui, ça s'appelait la bataille finale à la saison 9, oui, mais bon on peut très bien faire la bataille finale, puis après la fin, bah ouais, dans un film t'as la bataille finale, et après t'as l'ending, t'as la fin heureuse, t'as tout ce que tu veux, voilà, voilà, bah oui, c'est tout à fait normal, donc là, bon, ça peut être pareil, je vois pas où est le mal, donc non, vraiment tout pointe sur le fait, que ça va être la fin de l'histoire, voilà, avec le visiteur et tout, le scientifique même du coup, qui est arrivé, enfin, connaître du coup la fin de tout ça, l'île du coup, je pense pas qu'elle sera détruite, parce que quand on voit l'écran de chargement, on voit clairement, bah l'île, elle a pas l'air détruite, ça a l'air d'être plutôt, une sorte d'happy ending, mais un truc qui va quand même, nous faire quitter l'île quoi, genre on va pas rester dessus, donc à ce niveau là, je sais pas comment ça va se passer, donc tout part à court, voilà, saison 11, nouvelle île, nouvelle carte, enfin, truc très important, d'ailleurs heureusement que du coup, j'ai pas fait la vidéo avant, cet après midi, donc c'est pas, c'est pas un teaser là, c'est un leak, qui a l'air, plutôt véridique, je vais pas vous confirmer à 100%, mais ça a l'air plutôt véridique, il y a eu du coup, une fuite, venant de l'Apple Store italien, où on voit du coup, l'image, qui semblerait l'image, oui effectivement, de la prochaine saison, c'est pas écrit saison 11, sur cette image, donc je vais vous décrire l'image, je vous la montrerai pas dans la vidéo, mais je vais quand même vous la décrire, les points importants et tout, c'est pas écrit du coup saison 11, sur cette image, mais c'est écrit chapitre 2, alors c'est écrit en italien, mais si tu le traduis, forcément ça veut dire chapitre 2, voilà, tout bêtement, donc, tu te dis que, bah de la saison luna, et la saison 10, si tu préfères du coup, de la saison 3 à la saison 10, vu que c'est vraiment la saison 3, que la histoire a commencé, c'était le chapitre 1, et là du coup, on va attaquer le chapitre 2, donc sur une nouvelle carte, une histoire tout à fait nouvelle, qui n'a aucun lien, avec ce qu'on a vu auparavant, et pour moi, ça fait complètement du sens, par rapport du coup, bah les grands chargements final, là du coup, qu'on a pu débloquer, les vêtements qui s'appellent la fin, tout ça, tout ça, donc ça fait beaucoup de sens, est-ce que c'est après du coup, on va dire, comme je vous l'ai dit, c'est un leak, c'est un truc qui a fuité, donc on ne sait jamais si c'est sûr, mais ça a l'air d'être quand même, un truc plutôt, qu'on pourrait plutôt confirmer quoi, donc voilà, qu'est-ce qu'on va d'autre, sur cette image, vous imaginez bien, il n'y a pas écrit chapitre 2, sur cette image, on voit 3 skins, donc qui sont des skins, qu'on n'a jamais vu, mais qui ont selon moi, quand même un aspect, un peu de skins bambi, donc qu'est-ce que je retiens, quand je vois ça, oh il est bien ce qu'il a, il est bien, il est bien pichu, moi j'en déduis que, ce sont les, un peu nouveaux skins bambi, tu vois, ce sont un peu les équivalents, des Jonési, des Ramirez, etc, etc, parce qu'ils ont vraiment, cet aspect très très normal, très très basique, ils ont même, la pioche basique, qu'on connait tous, à ce niveau là, c'est vraiment normal, tu vois, mais ouais, c'est ce que je retiens principalement, quand je vois ça, du coup, niveau de l'image, ça encore, ce n'est pas tout, et après du coup, tu vois, donc c'est un peu sous forme de concept art, c'est à dire que l'image qu'on voit, ce n'est pas une image directement prise, on va dire, de ce qui pourrait être la future map, non pas du tout, c'est un concept art, donc c'est dessiné et tout, comme on a l'habitude en fait, de voir ça parfois, donc rien de nouveau, mais ce qu'on voit d'autre, c'est qu'on voit, ouais, un aperçu de la carte, et sur cet aperçu, qu'est-ce qu'on voit ? Principalement, les trucs qu'il faut retenir, c'est qu'on voit, une ville, une ville avec, il a l'air plutôt grand, en termes de superficie, il sera à peu près du Tilted Tower, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de bâtiments, mais ça je pense, c'est juste un concept art, donc ça ne veut pas dire grand chose, mais on a une ville, on voit surtout aussi, beaucoup de végétation, donc des plaines, et tout ça, tout ça, on a une route, donc une vraie route, comme on en a, très très peu en fait, sur le jeu, sauf au niveau du désert, donc un peu une route, du style du désert, voilà, donc une route vraiment basique, et le truc le plus important, que j'ai gardé pour la fin, c'est qu'on a de l'eau, il y en a un sur cette carte, on est d'accord, sauf que sur cette eau, on a des bateaux, donc bon, on ne voit pas exactement ce que c'est comme bateau, parce que bon, déjà la qualité du screen, elle n'est pas énorme, énorme, ça c'est sûr, et ouais, c'est quand même très très petit, mais oui, on peut déduire que ça peut être, par exemple, des véhicules, qu'on pourrait du coup contrôler, donc il se pourrait que dans la prochaine saison, on puisse effectivement, contrôler des bateaux, qu'on puisse enfin naviguer sur l'eau, et pas que marcher dans l'eau, parce que bon, l'eau là, jusqu'à maintenant, elle avait zéro profondeur, donc c'était du mode basique de chez basique, donc là, enfin, il se pourrait qu'on puisse naviguer dessus, et bien pour moi, ce qui fait encore plus de sens, même si bon, il y a certains jeux que, c'est pas le cas, mais en même temps, c'est des vieux jeux, donc je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais normalement, si on peut du coup, conduire, piloter des bateaux, vous appelez ça comme vous voulez, je pense qu'on peut nager aussi, non ? Pour moi, c'est logique, si on peut aller sur des, avec des véhicules sur l'eau, on peut normalement nager, c'est pas en mode, tu sortes ton bateau, tu tombes dans l'eau, t'es un stand kill, ça serait un peu bête, tu voyais ça sur des vieux jeux, comme je ne sais pas, ce qui me vient direct à l'esprit là, j'étais à Vice City par exemple, mais là, là, ce serait quand même un peu, un peu bizarre, voilà, sur un jeu, quand même, de 2019, ça ferait moins de sens, donc voilà, c'est ce qu'on peut interpréter, on va dire essentiellement, en voyant ça, on voit aussi, en vraiment gros, gros arrière-plan, on voit un phare, même si c'est très petit, même si assez pixelisé, vu que la qualité n'est pas super, je distingue à 100% un phare, ça fait quand même, un aspect très aquatique, genre ça peut être un port, du coup, limite, donc ouais, c'est ce qu'on voit essentiellement, du coup, dans ce screen, donc ça nous fait des indices, comme je lui dis, bon, faut pas tenir ça au pied de la lettre, comme si c'était un screen officiel, direct de la saison 11, voire même du coup, du chapitre 2, si ça s'appelle comme ça, parce que du coup, ça peut être le truc chapitre 2, saison 1, que ça peut s'appeler clairement, donc faut voir après, mais voilà, je voulais quand même en parler, parce que pour moi, c'est quand même assez important, et pour l'instant, c'est le seul truc, seul indice, qu'on a sur cette saison, parce que sinon, il n'y a rien, et je pense de toute façon, on n'aura absolument rien, jusqu'à l'événement, parce que forcément, ils veulent garder la surprise, pour l'événement, ils vont pas nous mettre des teasers, limite, peuvent nous mettre des teasers de l'événement, mais ils vont pas nous mettre des teasers, de la prochaine saison, alors que l'événement, qui concerne clairement cette dernière, il n'est pas arrivé, donc je pense qu'on peut se coiffer, si vous voyez ce que je veux dire, pour avoir de futurs teasers, là, il faudra vraiment patienter, de manière illimitée, et voici un dernier truc, au niveau de ce screen, bon, quand on le voit comme ça, après, c'est peut-être juste l'endroit de la map, qu'ils ont voulu montrer, ça fait très, très, très simple, en fait, comme map, ça fait presque map, bah, de, de, des premières saisons, tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs, on va dire, extravagants, genre une zone de neige, une zone de, pas avec un volcan, un désert et tout, il n'y a pas de trucs comme ça, en fait, sur la carte, que là, on peut pas le voir, donc, ça fait très classique, tu vois, après, c'est peut-être juste l'endroit de la carte, qu'ils ont voulu nous présenter, là, dans cet artwork, qui fait dire ça, moi, ça me fait un peu peur, je préfère le côté extravagant, par exemple, de la map actuelle, avec de la neige, avec un volcan, avec des déserts, je trouve que ça fait vraiment du charme, du cachet, alors que si on a une map toute simple, avec uniquement de l'herbe, un peu partout, des plaines partout, et bon, quelques villes par-ci par-là, comme on avait finalement, bah, avant l'arrivée du désert, c'est un peu moins cool, pour moi, c'est un retours arrière, pas forcément très efficace, plus dégueulasse qu'autre chose, d'ailleurs, donc, faut souhaiter que ce soit pas ça, quoi, qu'on ait quand même des petits côtés d'originalité, même WTF, moi, ça me dérange pas du tout, WTF, c'est un jeu WTF, c'est un jeu sérieux, on n'est pas sur PUBG, donc clairement, on peut se permettre d'avoir des trucs complètement WTF sortis d'une part, comme un putain de fossile de gros monstre, bon, voilà, ça ne gêne pas sur un jeu comme WTF, c'est même bien accueilli, je pense, en tout cas, pour la part, moi, je l'accueille bien à ce genre de choses, donc, ouais, c'est ce que je peux dire principalement, donc, moi, ce que j'espère, oui, c'est forcément une nouvelle carte, mais cette fois-ci, ça a quand même l'air d'être, vachement, possible, donc ça, c'est cool, il lui manque une balle, je ne vais pas l'avoir le kill, je suis tellement concentré sur mes propos, à faire mes théories, que je n'arrive plus à me concentrer, oh, par contre, ce turn headshot était pas mal, ça, c'était bien, mais ouais, moi, du coup, principalement, une nouvelle carte, qu'est-ce que je peux espérer de plus, bah, qu'on garde quand même l'aspect de Fortnite, donc, s'ils veulent faire un chapitre 2, je pense qu'il y aura quand même des rues de changement, genre, ils pourraient peut-être changer tout le pass de combat, des trucs comme ça, moi, clairement, je veux absolument qu'ils gardent le même style de pass de combat, ça fonctionne très bien comme ça actuellement, je pense pas que ce soit utile de changer, donc, toujours, ouais, autant de skins dans le pass, toujours autant de personnalisation, toujours autant de palier, les défis, pour moi, pas besoin de les changer non plus, c'est très bien comme ça, comme ça l'est actuellement, mais j'ai peur que, ouais, ils fassent des changements, du coup, par rapport à un chapitre 2, ils veulent faire vraiment du gros, gros chamboulement, quoi, comme j'imaginais, finalement, pour assis on dit, ça avait pas été le cas, ça avait été plutôt minime, mais là, ça pourrait justement être le cas, et, je sais pas, ça serait très profitable, moi, je préférerais un aspect plus classique, voilà, des choses, je préférerais rester plus dans une ligne directrice, que dans des nouveautés dans tous les sens, quoi, qu'est-ce qu'il fait, par contre, qu'est-ce qu'il faisait dans les airs, il n'avait aucun sens, hop, là, il n'avait absolument aucun sens, après, à part la nouvelle carte, bah, si, forcément, moi, mon soit principal, mais j'ai peur que, ça se passe pas comme ça, surtout quand je vois ce qu'ils ont fait récemment, sur Apex Legends, nouvelle carte, est-ce qu'on garde du coup, cette carte là, il faut absolument, pour moi, qu'on la garde, parce que sinon, bah, ça serait, ça serait une amputation de contenu, quoi, ils peuvent garder juste la nouvelle carte, pour les premières semaines, mais après, ils remettent, tu vois, dans la rotation, le choix de jouer, soit sur la nouvelle carte, soit sur l'ancienne, mais ce serait tellement cool d'enlever une map, qu'on avait depuis 10 saisons, c'était du gâchis, selon moi, donc, non, ce serait cool qu'on garde cette carte, même si elle n'avancerait plus, elle évoluerait plus, forcément, elle resterait comme ça, telle qu'elle, mais ça serait quand même terriblement bien, parce que sinon, c'est du gâchis pour moi, de faire une nouvelle carte, mais de supprimer l'autre, c'est ce qu'ils ont fait sur Apex, tu vois, même si sur Apex, on ne sait pas, si c'est temporaire ou pas, mais par exemple, là, tu vois, on ne peut plus jouer sur, c'est le canyon des rois, qu'elle s'appelle, du coup, la première map, voilà, on ne peut jouer que sur la nouvelle map, je ne mette pas cette erreur, Epic Games, s'il vous plaît, moi, c'est peut-être le truc le plus important, c'est vraiment, 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 qui garde la map, vraiment, c'est le truc le plus important, pour moi, sinon, c'est du gâchis, quoi, et que, de toute façon, sinon, on rentrait un peu au même niveau, c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaîtra bien la map, ce sera comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on va la connaître par cœur, il y aura peut-être un peu redondant, alors que, justement, avoir une rotation entre deux cartes, là, par contre, ça changera absolument tout, là, il y aura zéro redondance, et ils ont un coup à jouer, faites comme PUBG, si vous voulez, parce que, eux, ils ont vraiment bien su maîtriser les choses, ils ont quatre cartes, je crois, au total, tu vois, ils peuvent jouer quand ils veulent, n'importe quelle carte, il n'y a pas une qui est mise à l'écart, il n'y a pas une qui est, voilà, qui ne peut pas tomber dessus, non, on peut vraiment jouer sur les quatre cartes, et c'est vraiment un gros point positif, qu'ils ont justement, sur PUBG, selon moi, qui est une très très bonne chose, c'est très bien qu'ils fassent un peu pareil, sur Fortnite, donc, je croise les doigts, mais je pense que c'est vraiment mon choix principal, parce que, de toute façon, je pense qu'il sera réalisé le choix de la nouvelle map, donc, on va plus se concentrer, du coup, garder cette carte, s'il vous plaît, ne faites pas les cons, ne faites pas l'erreur, Toyo, Batarang, je vais faire un dernier Batarang explosif, quand même, c'est moi, c'est moi prendre mon plaisir, oh putain, bon, j'ai pas eu le temps de faire mon turn, par contre, on aura fait trois parties, trois victoires, je crois que ça se profile comme ça, c'est plutôt cool, et je pense avoir fait le tour, du coup, bien entendu, on en sera beaucoup plus, dimanche, lors de l'événement, donc événement dimanche à 20h, je vous le répète, bien entendu que moi, je vais vous, bah le rec, cet événement, comme d'habitude, sauf si un problème, de code, je sais pas quoi, mais croisons les doigts, pour qu'il n'y ait pas de bug, donc je vous le proposerai, si tout se passe bien, voilà, cet événement, j'ai très très hâte, j'ai vraiment beaucoup de hype, surtout qu'on sait très bien, qu'au début de la prochaine saison, même si c'est en chapitre, on s'en fout, saison, chapitre, on est sûr, qu'il y aura le début de l'événement, de For Nightmare, parce que l'année dernière, l'événement For Nightmare, oh, la double bataronne pour terminer, c'était peut-être mon dernier kill, sur cette map, et regardez ce que c'était, une double bataronne, c'est magnifique, oh, j'en pleure, j'en pleure, mais qu'est-ce que je disais du coup, ouais, For Nightmare, l'année dernière, ça avait commencé au niveau du 15 octobre, dans ces eaux là, donc là, c'est exactement le même timing, donc je suis sûr qu'au début de la prochaine saison, on dirait qu'il y aura l'événement For Nightmare, sûrement le retour de la goule, j'en suis convaincu, enfin, ce skin, bon, que j'en sauver le monde, mais j'aimerais bien l'avoir aussi en Battle Royale, donc voilà, il y aura l'événement For Nightmare, en plus d'Halloween, donc ça va être particulièrement intéressant, après, bon, je pense pas que ce sera une saison Halloween, comme l'année dernière, parce que là, normalement, en tout cas, si c'est la saison, elle dure normalement, en termes de durée, on va d'ailleurs aller rapidement en terrain de jeu, pour terminer la vidéo, normalement, si on a une durée de, une durée de saison tout à fait normale, bah, la saison, j'ai calculé, se terminera normalement, mi-janvier, un truc comme ça, donc on a effectivement Halloween dans cette saison, mais on aura également Noël, plus le premier de l'an, donc, ça m'étonnerait que le pass de combat soit centré sur Halloween, comme il l'avait fait l'année dernière, non, 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 après, est-ce qu'ils feront Halloween plus Noël dans le pass, je pense pas non plus, ça ferait pas beaucoup de sens d'avoir déjà les trucs de Noël, alors que Noël, bah, c'est dans deux mois, donc ça ferait un peu bizarre, mais, voilà, ça, il faut également le préciser, donc c'est particulièrement intéressant, c'est peut-être du coup, le dernier aperçu qu'on va avoir de la carte, aïe, 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 regardez-moi ça, regardez-moi ça, je serais vraiment deg, si on peut plus du tout y rejouer, ça me ferait un pansement au cœur, honnêtement, je serais ultra dégoûté, tous les souvenirs là, ça fait deux ans qu'on joue sur cette carte, malgré toutes ces évolutions et tout, ah ouais, ça ferait un sacré pansement au cœur, donc, on croise les doigts, je le répète, pour qu'on puisse encore y jouer, suite du coup, à la sortie de la prochaine saison, voire même du chapitre 2, si les fuites disent vrai, mais c'est vrai que j'en aurais passé, des très très bons moments sur cette carte, donc, en tous les cas, ce sera que de la bonne nostalgie, on peut le dire, donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, voilivalou, je vous laisserai peut-être en vidéo bonus, donc à côté, ce ne sera pas forcément dans cette vidéo, du coup, les enregistrements, du scientifique, voire même du visiteur, on ne sait pas trop qui en fait, les enregistrer, ces derniers, donc je vous mettrai du coup, les cassettes à récupérer, et après du coup, le message global, bon, qui est assez compliqué à comprendre, mais peut-être qu'on peut en tirer, justement, quelques indices, sur l'événement, de cette fin de saison, ça, ça reste à voir, donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis donc, là dessus, bye, tout le monde, yeah, ouais, voilà, voilà, Sous-titrage ST' 501